Salut tout le monde ! Alors on revient sur Pathfinder Kingmaker donc si on met celui-là sur W et ça va là quand tu veux j'allais demander à le mettre sur W et pas sur autre chose ça change rien est ce que l'idée c'est pas d'en mettre un sur l'acide et l'autre sur le feu genre lui là il serait sur le feu sur l'acide non ça marche pas ouais dans le sale tour on a déjà fait et si on mettait celui-là sur le feu et celui-là sur l'acide vous voyez là il y a la lune et là on a plutôt là on n'a pas la lune dessus c'est ça que je comprends il y a forcément quelque chose à faire avec vous voyez mais ce serait il y a unиль c'est la suite que je relevo rouge et je just ah mais c'est disque lunaire et disque solaire ah oui d'accord ouais effectivement non non je pense que la lune ça devrait bien que le seul le truc comme ça mais là c'est quoi qu'il faut est-ce qu'il n'y a pas ici une indication qui pourrait nous aider je sais pas bon peu importe on va renvoyer tout le monde ici puis on va descendre je suppose que la la solution doit se trouver en bas à ce moment là 1 1 1 2 1 1 2 Merci. Ah ben Lindsay, c'est long. Bon, heureusement encore, le pathfinding est bon. Qu'est-ce que ce serait sinon ? Alors, descendons. Mais non, ils ont l'air sympas les seigneurs des créatures féeriques du premier monde. Les égaux des dieux, ambition sans pareil, ça a l'air d'être des gens tout à fait sympathiques. C'est bon. En fait, l'apport du ranger est absolument démentiel. Entre ses dégâts propres et les dégâts de son chien, c'est un truc assez fou. Oh, ça a l'air d'être gigantesque ce niveau-là. Je pense qu'on en a pour un moment. Ici. Clé nécessaire. Ah, on a déjà trois clés, mais ce n'est pas suffisant. Eh ben, on va aller en chercher d'autres. Qu'à cela ne tienne. Oh, Jason. Salut, Jason. Ça faisait longtemps que je ne t'ai pas rencontré. Ah, il y a quand même une sacrée frise. Ah, vous voyez là ? Je suis sur le mur. On a une espèce de boucle. Jazon se tourne-vous et montre les dents. Borba a déjà venu. Vous aimez tuer troll et kobold, Borba. Maintenant, Jazon, tuez-vous. Je ne vais pas me battre. Je me suis fait attaquer. Nous tuer Borba maintenant, mais nous plus monstres. Pas manger cadavre. Oh, je ne vais pas me battre. Bon, le Jazon, il vaut quoi ? Ah oui, il y a un autre troll là-bas. Tu sais, je ne l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Alors, Jazon, il y a une herbe de pot plus deux, probablement. On a une ceinture aussi. Ceinture de textilité plus deux. Eh, ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ah, mais on te pose plus trois. Toi, poteau, si je te donne ça. Tu auras la même classe d'armure, non ? Exactement. Parce que ça, c'est plus quatre max au bonus de deck. C'est toi, t'as plus six. Vous voyez ? Donc, forcément, le mec, voilà quoi. Alors, je tente un truc, je reviens. Ok. J'essaye de reconnecter sur Twitch, puisque j'ai eu une coupure d'internet. Alors, bon. Bah, Lindsay, pourquoi tu restes toute seule ? Tu boudes. On a combien de fragments du casque ? Huit, non ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Regardez, c'est la rune du clan des Langebucs. Ils ont dû périr il y a de nombreuses années ici. Nous savons maintenant où s'est arrêté leur voyage. Que gros est-tu ses accueils dans son vide éternel ? Test réussit érudition du monde. D'après ce que j'en sais, il y aurait un grand clan d'un, les Langebucs, quelque part au Druma. Il doit vivre du commerce des caravanes. Il paraît même qu'il peut tirer d'une boutique à Restov. Alors, ils ne sont pas morts ? Quel dommage ! Quel dommage ! Quoi qu'il en soit, toute créature vivante est vouée à mourir. Mais, mais, mais tout à fait, Harim, tout à fait. Que peux-tu me dire sur ce clan ? Les nains vivent longtemps, très longtemps. Lorsque mon père était jeune, il a assisté à l'exogue des Langebucs. Ils ont quitté les monts des Saint-Croix pour se rendre vers le nord. Toute la ville s'était rassemblée pour leur dire au revoir. Personne ne les a jamais revus. Maintenant, je sais quel horrible sort ils ont eu. Tout ce qu'on sait, c'est que les nains viennent de partir. Rien n'a dit qu'ils sont morts. Nous savons qu'ils sont partis et qu'ils n'ont jamais regagné le royaume nain au sud. Alors, que croyez-vous qu'il leur soit arrivé ? Non, Wallandryl, vos espoirs sont vains, comme tous les espoirs résiduels du monde. Je le crains. En fait, c'est Xan, le mec. C'est exactement ça, c'est Xan. Pourquoi la rune brille-t-elle ? Les nains aiment marquer les murs de leur forteresse et de leur grotte. C'est à cet effet qu'ils utilisent les runes de clan. Généralement, ils l'enchantent pour qu'elles luisent et que les nains puissent chèrement l'observer, même dans l'obscurité la plus totale. Qui est-il advenu de votre fierté, au clan Langebuc ? Oui, oui, c'est trop triste. Allez, en route. Donc, je pense que cette rune, elle n'est pas là par hasard. Vas-y, Lindsay, tu peux te faire sauter, encore une fois, sur un piège. Oh là là, elle a réussi à désarmer un piège. Putain, mais c'est la bisance. Au niveau XP, ça donne quoi ici ? On a gagné 2000 XP depuis qu'on est rentré dans cette zone. C'est pas incroyable, incroyable. Mais bon, écoutez, c'est mieux que rien. De toute façon, si on veut glaner 15 000 XP, il faut bien commencer quelque part. Puis, comme dit, si on monte niveau 20 au bout de 50 heures de jeu, ça va pas trop. T'as fait, il... Oh, mais on s'en serait pas douté, Lindsay. Si Lindsay avait pas ses sorts de buff, j'aurais largement remplacé par quelqu'un de compétent. Ouais, ouais, on va s'arrêter, les enfants, et on va envoyer Lindsay exploser toute seule dessus. J'ai clairement pas confiance en Lindsay, je suis désolé, mais c'est vraiment pas un personnage... Je veux dire, sur ce jeu, je trouve que les PNJ, les compagnons potentiels, sont pas impressionnants. Lindsay, la première. Alors, qu'avons-nous ? Du monde, beaucoup de monde. Valendril, tu vas partir sur ce troll marqué. Les autres, vous allez partir sur les trolls à droite. Vous avez laissé Valendril commencer par tanker. Oh, le chien ! Le loup, tu t'es mis où, mon pauvre ? Bon, par contre, le loup, il a bien stun, son monde. Le loup est vraiment puissant, je trouve. Loup participe vraiment à ce que le ranger ait un très gros DPS. On dit parchemin russe du renard, c'est bien pour booster son intelligence, mais on n'a personne qui utilise de l'intelligence. L'intelligence, c'est surfait, quoi. Ok, hop là ! Alors... J'aurais bien aimé trouver un dixième morceau du casque. Oh, des araignées géantes, dis donc ! Bon, Valendril, tu peux te battre. Qu'est-ce que tu as subi, toi ? Oh, mais qui est parti pour balancer le piège ? C'est notre intellectuel de Harim. Alors, tu as quoi, toi, Amiri ? Père, tu as un des trois points de force, tu as un des trois points d'excité, fatigue, guérison, deux jets de sauvegarde. Tu as droit à un jet de sauvegarde par jour. Donc, il faut te soigner la maladie, à toi. On n'a pas de parchemin de soins des maladies, je crois. Et on a des parchemins de restauration partielle. Non, on n'a rien pour soigner les maladies. Allez, position de restauration partielle. Non, tu vas devoir te trimballer ta maladie jusqu'à ce qu'on dorme. Et à ce moment-là, il faudra que Harim utilise le sort de soins des maladies. Donc, ça, c'est verrouillé. Le problème, c'est que c'est Lindsay qui doit l'ouvrir. Or, Lindsay, elle est pas là. Lindsay, elle est en train de dormir, ta taille d'araignée. Pour l'instant, le jeu est en train de friser, surtout. Le jeu est atrocement en train de friser. Le problème, c'est que les pièges toiles d'araignée, sur ce jeu, apparemment, ils ne se dissipent jamais. Mais sinon, vous ne sortez jamais des taux de l'araignée, les enfants. Ah, ben, tu peux essayer de le soigner avec traitement des afflictions, toi, sur elle. Voilà. Donc, on a soigné la maladie avec guérison des afflictions. C'est cool. Ça, c'est cool. Donc, il faut qu'il réussisse un jeu de manœuvre de combat pour s'en sortir. Et le problème, c'est que la toile d'araignée, elle est effectivement sans fin. Donc, je pense qu'on va devoir reprendre bien avant. Parce que là, on a pour trois heures réussi à traverser cette salle. C'est sur Baldur's Gate, par exemple, la toile d'araignée, au bout de quelques rounds, elle disparaissait, vous voyez. Mais sur ce jeu, apparemment, elle ne disparaît pas. Elle est permanente. Et si tu brûles, tu ne casses pas la toile d'araignée. Ouais, bah, j'ai déjà utilisé la dissipation de la magie. Bon, bah, je vais reprendre une seille, parce que là, malheureusement, ça ne va pas être possible. C'est un peu con. Un petit peu con. Je pense que je vais pouler les araignées. Ici. J'ai toujours fait ce qui était bon. Donc, je suis devenu vertueux. Mais ce dialogue paladinesque, franchement, c'est... Valendril, c'est indigne d'un héros. Tel que toi. Non, toi, Fekundayo, essaye d'aller buter le chaman. Non. Reculez. Reculez. Voilà. Et toi, le nain, t'essayes de se retraiter d'affliction, du coup, de la mairie. Merci. Là, tu vas faire soin intensif sur F. Son soin intensif, ça n'aurait pas à supprimer ça ? Non. Ça lui rend beaucoup de points de vie. Ok. Je pense qu'on va dormir avant d'affronter le boss. Je pense. Alors. ah non d'accord c'est lui qui est sélectionné bon l'autre là bas est verrouillé donc on fait une save c'est terrible c'est terrible alors une côte de maille typiquement pas le genre de trucs qui m'intéressent et côte de maille normalement mais bon catal de spécial celle là elle est plus deux mois à la limite pour lui s'il avait pas déjà un arnois voilà pour amiri le truc c'est qu'elle a un truc qui donne qui lui permet un bonus de dextérité de plus 5 tiens j'ai pas vu d'ailleurs elle peut avoir un bruit d'extérité de plus 5 à sa classe d'armure donc c'est beaucoup plus intéressant que cette côte de maille cette côte de maille elle est utilisant intéressant pour quelqu'un qui a peu de dextérité et qui qui est limité aux armures intermédiaires mais je pense que ça concerne pas grand monde sur le jeu si vous voulez mon avis ce quelqu'un qui a peu de dextérité vous avez tout intérêt à le mettre en armure lourde sauf si vraiment il lance des sorts et tout mais à ce moment là vous prenez pas une côte de maille comme ça sert à rien non plus oui ça ça sent la salle du boss dans la salle qui est tout au fond du niveau inférieur regardons ouais 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 c'est pas une salle du boss clairement en tout cas pas pour l'instant ça va troll marqué. J'aime pas avoir le loup comme ça partir à la one again je pense que chien il est à 0 pv là. Exactement faudrait soigner chien d'urgence j'ai pas envie qu'il crève ça m'arrangerait pas je lui ai rendu 33 pv à chien. Je vais en donner encore un petit peu voilà donc chien 55 pv c'est mieux qui va tout faire péter c'est lindy niveau xp ça donne quoi ouais ça monte ça monte ça monte ça monte Nihal pas nécessairement la carte où j'étais avant je sais pas si c'était là quand j'ai faite cette carte il y avait il y avait des Tatl the Wyrm il y avait des feux follets il y avait des limaces géantes on a eu un arbre faucheur on a eu des trucs tout à fait tout à fait différents et originaux par exemple je trouve que pour l'instant moi le bestiaire il me va bien en tant que tel je vais rien lui reprocher pour l'instant le chien j'aimerais assez que tu évites de reprocher tout seul au milieu de nulle part t'as pas la classe d'armure de Valendril bon par contre les sorts à utiliser sont les mêmes bah ça dépend de ton gameplay mais généralement quand t'as un gameplay qui est efficace et qui marche t'as tendance à le garder pour moi le gameplay étant donné que je joue beaucoup avec des persos cac le gameplay qui marche c'est les buffs donc bénédiction prière éventuellement force du taureau et puis et puis l'inspiration de lindy et puis derrière hâte c'est vraiment avec ces buffs là je suis au top quoi le bestiaire oui il reste le même en fonction des difficultés la difficulté sur laquelle tu joues va essentiellement gérer la générer des bonus sur les ennemis les ennemis vont avoir plus de classes d'armures plus de points de vie des choses comme ça à balay la salle du boss je vous mettre en morceaux stop courageux puissant rgulka j'ai une question à vous poser pourquoi est ce que vous nous massacrer qu'avons-nous donc fait pourquoi tuer les troll et kobold sur leur terre bon bon tartuccio t'arrête ton numéro je sais qui tu es vous savez rien rien du tout alors nous direz vous pourquoi vous apportez la mort chez nous vous avez attaqué ma baronie je protège mes sujets non et je trouve ses épaules moi c'est arrivé comme ça quoi bon bah nous tue car trop les kobolds différents bon bah tous pareil alors on a tartuc tartuc c'est une c'est un chamane donc ça va être notre focus principal toi tu vas essayer de buffer avec ça toi tu vas buffé avec hâte toi lindsay tu vas inspirer tout au monde ah oui d'accord la pauvre amyrie elle va le problème c'est qu'elle va même pas tomber par terre elle va juste mourir à amyrie vendril toi tu vas te battre défensivement bon je pense pas que j'ai deux pare-chaudes de rappel à la vie donc on va le refaire tranquillement et on va faire tanker les gars vous voulez pas le finir là le problème c'est que la amyrie est morte ce qui m'intéresse pas vraiment puisque nous n'avons je crois pas de perte parchemin de rappel à la vie si je m'abuse nous avons déjà utilisé non ah bah non nous l'avons encore bon bah du coup on va l'utiliser là on va pas recharger voilà hop là tu vas amyrie tout va bien alors une masse lourde qui doit piquer une ceinture une clé naine en fer un peu d'argent tartuccio enfin je dis tartuccio c'est pas tartuccio tartuc mais parce que tu le tue pas tartuccio pour moi il est il est immortel tartuccio alors parchemin peau de pierre ça c'est bien pom 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 alors qu'est ce qu'on a reçu un sceptre du courtisan c'est un marteau à une main alors non c'est une masse c'est une masse lourde c'est une masse à une main mais c'est dégâts de 16 plus 3 c'est du plus 3 permet de se bénéficier comme si tu avais l'effet du sort de liberté de mouvement donc si je te mets ça toi par exemple au lieu de plus 12 6 13 tu es à plus 11 7 17 tu t'as pas un peu moins bien mais tu tapes carrément plus fort d'air pourquoi est-ce que tu tapes un peu moins bien je comprends pas trop c'est pas celui de guerre noble c'est juste un marteau de guerre plus 3 quoi pas de raison pour que tu te battes ce avec le marteau de guerre si tu je pense que le marteau de guerre doit être considéré comme une arme naine alors que ce sceptre non sinon je vois pas je vois pas d'explication je pense que ça c'est considéré comme une masse et la masse lourde n'est pas une arme naine alors que le marteau de guerre je pense lui est une arme naine je vois que ça comme explication je veux dire bon bah du coup ça nous laisse un marteau de guerre plus 3 inutilisé bon bah on a tué le roi des trolls et on a tué Tartouk donc logiquement pour les trolls c'en est fini il reste à faire venir Jubilost voilà trouble de troll c'est fini les trolls ont été vaincus après cette victoire les terres volées vont enfin retrouver le calme et la paix ou du moins je l'espère détruire l'entre des trolls oui c'est fini apparemment donc si on en a fini avec la menace des trolls on en a fini avec les timers pour l'instant alors quel est cet endroit une très vieille enclume elle fonctionne encore elle est magnifique ouais tournez pas si noir finalement qu'est ce que vous en dites Arim autrefois je rêvais de travailler avec une forge pareille j'avais juré à Thorac que je fabriquerais sans armure que mon marteau serait infatigable c'était il y a si longtemps l'existence même de cet enclume tient du miracle et contre nature tant de souffrance et de chagrin nous entoure pourtant un espoir demeure ici les choses ne devraient pas être ainsi c'est une hérésie gros hétus donne moi la force je vais restaurer la justice si t'essayes de casser l'enclume à coup de poing mec ça va être chaud ah bah il y arrive d'un coup de poing il réussit à casser l'enclume ah ça c'était fantastique depuis quand on s'est cassé le mer fer à main nue il est costaud le nain pourquoi avoir détruit l'enclume ? Gros hétus pousse à la destruction maintenant j'ai toujours cru que ce dieu était passif j'ai fait mon devoir cet enclume aurait dû être détruit il y a bien longtemps déjà je n'ai fait que rétablir la justice je devais le faire ça n'a pas été facile Valendrille et ça m'a beaucoup coûté je n'aurais pas dû venir ici qu'espérais-je donc y trouver à part des ruines de la poussière et des cendres pardonnez-moi merci d'avoir honoré ma requête à présent j'aimerais rester seul bien écoutez on a fait avancer la quête personnelle de notre petit nain on a gagné de l'xp il nous reste plus tout à fait 1000 xp 6000 xp pour level up donc on a quand même gagné beaucoup d'xp ici c'était tout à fait intéressant le chef des trolls a même se considéré comme un roi il s'est même construit un trône vous m'en voyez ravi les trolls utilisent rarement des drapeaux leur chef doit être un génie pour sa race bon ces coffres sont un peu pourris les enfants bon je pensais pas trouver le boss ici alors pince dans ce lit par la suie ah bah ça fait partie des outils du forgeron des bracelets d'archerie je suppose c'est une clinique à l'enfer encore une alors ces brassards ils sont où les brassards ces bocs sont là dedans notez que maintenant on peut porter jusqu'à 1340 alors je sais pas pour quand ça se fait qu'on puisse porter aussi lourd maintenant qu'une idée un rime alors ce sont des bracelets d'armure plus 3 oh oui oh oui oh oui ah mais d'accord non c'est vrai c'est des trucs pour mage toi tu t'en fous c'est juste à l'arc donc toi tu n'utilises pas d'arc toi si je te donne ces bracelets d'armure ça te donne de la CA c'est cool la CA 16 en CA ça te sert à rien l'indice si je te les donne ça sert à rien en fait ces bracelets d'armure CA 3 ça va être utile pour quelqu'un qui n'a pas d'armure c'est à dire techniquement ça va être pour Octavia quoi j'utilise pas Octavia un peu décevant le le trésor du Roi Troll là j'attendais un peu mieux de sa part je suis vraiment vraiment déçu là pour la peine Forge désormais cassé ouais je m'attendais à des combats plus un combat un peu plus épique bon le mec il tabassait je veux dire il faisait du trishot sur Amiri bon il tabasse le mec ça ok pas de problème il tabasse bon du coup si j'ai réglé le problème des trolls ça veut dire que j'ai plus de timer particulier là je vais pouvoir enfin me mettre à aller annexer les outskirts et tout ça quoi je vais pouvoir me lancer dans du développement de ma baronie ou dans de l'exploration alors c'est quoi ça ? entrer du bastion oui mais non je ferai ça après je vais d'abord finir de visiter ben je vais aller j'ai pas de surprise je vais aller je vais aller je vais aller Sous-titrage ST' 501 Alors ici j'étais déjà venu, oui certes Professeur Kobold Mort Borba, bien écouté, parlez ensuite Le chaman fixe son élève, sifflant sans parler Gulb, mangez Gulb, mangez, mangez Borba, viande Le chaman vous voit Tuez viande Tuez viande Amiri elle a chopé Au niveau 7 Elle a chopé de la résistance aux dégâts Je sais que les barbares Développent de la résistance aux dégâts A un moment donné Ouais c'est ça Niveau 7 Elle a chopé de la résistance aux... De la réduction des dégâts Bon c'est une réduction des dégâts de 1 Donc elle aura pas une grosse réduction des dégâts Elle peut monter à... À 4 On a un peu monté à 5 De réduction des dégâts C'est bien, c'est sympa Mais c'est à très long terme Pour l'instant 1 en réduction des dégâts C'est sûr c'est mieux que rien Je veux dire Elle paie rien pour avoir pris ça C'est pas non plus... Alors des bouquins Du lore Du lore Du lore Merci Nihal Bon après-midi à toi aussi Alors ce arnois a l'air assez fat Chemin béni Oh c'est un truc de charisme De paladin ça Plus de charisme Plus de sagesse C'est pour toi l'ami Mais tu n'as pas... Il faut être damnément bon Ah tu peux lancer Smite Evil 2 fois de plus par jour Si t'es paladin Ah c'est vraiment un truc de paladin quoi Toi si je te le mets Tu vas gagner un point en classe d'armure Mais tu perds ta réduction des dégâts de 5 Cela dit Du coup le plus 2 en sagesse Et plus 2 en charisme Ça peut pas le faire de mal Bon Bonus en charisme Je m'en fous Le plus 2 en sagesse C'est un point de résistance Un point en G2 Sauvegarde de volonté quoi Donc c'est bien C'est vraiment clairement pour un paladin ça Et je dois avouer C'est un item absolument magnifique Non 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 C'est fermé la clé Donc on fait une sauvegarde Avant que Lindsay ouvre Soit comme potion Potion d'aide Ok C'est toujours bon à prendre Bon Je pensais pas que ça irait aussi vite De tuer les trolls En fait Enfin de gérer le problème des trolls Mais en l'occurrence Ça a l'air d'aller assez vite Donc effectivement Par rapport au timer Il n'y a pas vraiment à se prendre la tête D'autant qu'au niveau 7 Ça passe tranquillement C'est pas comme si vous étiez obligé De monter niveau 10 Pour le faire Par contre Avant de continuer On va On va soigner Amiri quand même S'il vous plaît les enfants Toi t'as pris des petits soins Non 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 Voilà J'ai plutôt des gros soins Ok Bon Clé nécessaire Ah bon Nous n'avons pas la clé On en a chopé des clés pourtant Mais apparemment Nous n'avons pas la clé Là il y a une porte Qu'on n'a pas ouverte non plus On va d'abord aller voir cette porte Abonnez-vous Merci. Des statues assez grossières du Soleil et de la Lune dans des positions étranges. Ah ! Alors on a... Ah bah oui d'accord ! Donc le Soleil c'est l'éclair et la Lune c'est... C'est l'espèce de Alpha quoi. Ok. Lune, Alpha, Soleil et éclair. Ok. Ah bah ça c'est vers le niveau... Ah non mais d'accord mais l'autre c'est le niveau supérieur mais oui d'accord. Ok. 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 Parchemin, aide, ouais bon c'est un peu pourri ça. Ah mais il y a un troll marqué ici. Non. Je pensais qu'on avait fini avec les trolls mais non il en reste encore. Quand il y en a plus il y en a encore. Ok. 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 Je suis en train de regarder un truc. Bon, peu importe. Je le regarderai une autre fois. Donc on est revenu ici et je pense qu'il n'y a plus grand chose à trouver. Bon, le problème, c'est qu'il ne manque une clé pour le coffre là en bas et je ne sais pas où elle est cette clé. On l'a raté quelque part, je ne sais pas où. Alors on a dit, le soleil c'est l'espèce de foudre, c'est le cas là. Et la lune, c'est l'espèce de lambda, c'est ça, c'est ça pourtant. En plus, c'est bien mis quoi, sauf à faire exprès, c'est bien mis, donc je ne sais pas. Je ne sais pas quoi c'est lui. Je ne sais pas quoi, sauf à faire exprès, c'est bien mis quoi, sauf à faire exprès. Je ne sais pas quoi, sauf à faire exprès. Bon, en tout cas, je vais arrêter là pour cet épisode. Je vais certainement essayer off-camera de bouger à gauche, à droite peut-être. Aller voir ce que j'ai potentiellement raté. Peut-être là-bas, il y a peut-être quelque chose que j'ai raté ici, genre un coffre ou autre. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode sur YouTube.